Les monocultures menacent notre diversité alimentaire. Le marché des semences agricoles est âprement disputé. Cinq grands groupes, essentiellement issus du secteur chimique, dominent la production européenne. Des agriculteurs se battent pour préserver la diversité des produits proposés sur les étals des marchés. Car les grands semenciers imposent de plus en plus leurs lois sur le marché de l'agroalimentaire. Un marché qui se chiffre en milliards. Ils produisent des semences que les agriculteurs ont l'obligation de racheter chaque année après chaque nouvelle récolte. Ce sont eux qui décident du contenu de notre assiette. Au cœur du département de l'Hérault, à 45 km de Montpellier, des hommes essaient de préserver ce qui peut encore l'être. Farouche défenseur de la nature, ils luttent contre la toute puissance des groupes agro-industriels qui, en l'espace de seulement 100 ans, ont fait disparaître plus des trois quarts de notre diversité alimentaire. Un combat pour la liberté, au nom de l'agriculture paysanne. Les semences agricoles sont pour eux la clé d'une alimentation autonome et diversifiée. À l'Odève, on a des raisons de faire la fête. Il y a dix ans, le réseau Semences Paysannes a vu le jour, initié par une multiplicité d'acteurs locaux. Ses membres appellent au changement et plaident pour un autre système agroalimentaire. Ils multiplient et échangent des variétés anciennes, ancraient de nouvelles, préservant ainsi leur patrimoine le plus précieux et actuellement menacé, les semences agricoles. Syndicats, associations de producteurs, paysans, artisans, le réseau regroupe plus de 70 organisations réparties dans toute la France. Ces membres combattent la standardisation croissante des semences agricoles et unissent leur force contre la course au profit des grands semenciers. Ils militent pour la diversité dans nos assiettes et aussi pour le plaisir de bien manger. Bob Braque de la Perrière n'est pas là que pour faire la fête. Ce scientifique de Montpellier est l'un des fondateurs du réseau Semences Paysannes. Très tôt, il a compris que les variétés industrielles, très performantes, mettaient en péril la diversité des semences paysannes. Aujourd'hui, en Europe, plus de 70% des produits agricoles sont issus de semences provenant de cinq grands groupes. La biodiversité qu'on voit aujourd'hui, elle est menacée pour deux raisons. Elle est menacée d'une part à cause de la législation qui empêche à ce que cette diversité puisse être mise sur le marché. Et il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a de moins en moins de paysans et de moins en moins d'accès à la terre pour les petits paysans qui veulent s'installer et pouvoir la recultiver, parce que ce sont des variétés qui ne sont pas intéressantes au niveau de la grande distribution. Les paysans n'ont pas le droit de commercialiser leurs semences agricoles. Il faut pour cela une autorisation. C'est ce que stipule la loi sur les semences votée après la Seconde Guerre mondiale et dont l'objectif était d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Dépassée depuis longtemps, elle favorise les variétés industrielles au détriment des semences paysannes beaucoup plus diversifiées. Ces détracteurs ont donc décidé de se faire entendre. Dans toute la France, comme ici à l'Odève, le mécontentement gronde. Les associations veulent porter leurs revendications jusqu'à Bruxelles où une nouvelle réglementation sur les semences agricoles est en préparation. Militant de la première heure, Bob Braque de La Perrière réclame des lois qui garantissent la diversité des semences et mettent enfin un terme au pouvoir de l'industrie semencière. En Allemagne aussi, agriculteurs et jardiniers s'unissent pour préserver la diversité des semences agricoles. C'est le cas à Bingenheim, dans la S. Depuis plus de 30 ans, Gebhard Rosmanit se bat pour la sauvegarde des semences biologiques. Directeur d'une société de semences bio, il est chaque jour confronté aux problèmes posés par la législation. 26 sélectionneurs travaillent pour lui. Cornelia Becker a mis au point une courgette dont l'homogénéité exigée par la réglementation est testée dans le sud de la France. Vous pouvez jeter un oeil au premier plan et regarder comment il se présente. Comme ça, lorsque vous verrez ceux qui sont cultivés dans le sud de la France, vous pourrez plus facilement faire la comparaison. Les paysans ont le droit de réutiliser, d'une année sur l'autre, les semences issus des plantes bio qu'ils ont eux-mêmes fait pousser sur leur exploitation. La courgette Serafina s'adapte parfaitement au climat d'Europe centrale. Elle combine rendement élevé et homogénéité, comme le veut le marché. Mais la première année de test en France s'est soldée par un échec. Nous offrons une alternative à ce qui est proposé par le secteur semencier conventionnel. Selon nous, ces variétés ont tout autant leur place sur le marché que les autres. Et ceux qui souhaitent les consommer doivent avoir la possibilité de s'en procurer. La situation pourrait bientôt se dégrader encore plus. La nouvelle loi sur les semences agricoles menace l'existence de petites et moyennes entreprises, particulièrement dans le secteur bio. Un renforcement de la mainmise des multinationales semencières est à craindre. Il faut voir que l'Allemagne va peser de moins en moins lourd au cours des prochaines années. Comme c'est déjà le cas avec la courgette, les autorisations devront bientôt être délivrées au niveau international. Le problème, c'est que les conditions dans lesquelles ces variétés sont testées diffèrent des conditions dans lesquelles elles ont été mises au point. Il existe d'autres variétés en Europe du Sud qui conviennent très bien là-bas. Nous, nous avons besoin de ces variétés pour ici. Et c'est ici qu'elles doivent faire leur preuve auprès des cultivateurs. Ce qui est important pour les cultivateurs l'est aussi pour nous et pas ce qu'un contrôleur dans le Sud de la France en dit. Ça n'a pas de sens. Le verdict tombe, la plante serait trop hétérogène. Et l'on espère que les variétés dites à pollinisation libre, qui peuvent être ressemées sans problème, seront jugées avec plus de tolérance lors du prochain test. Ces 15 dernières années, nous leur avons soumis deux fois une autre variété de courgettes. Et à chaque fois, elle a échoué au test d'homogénéité. C'est pour ça que sur celle-ci, j'ai essayé d'obtenir la plus grande homogénéité possible. Mais on sait aussi que depuis 30 ans, absolument aucune variété à pollinisation libre n'a été autorisée. Et on se demande évidemment quelle en est la raison et quels sont les critères qui posent problème lors des tests. C'est ce sur quoi nous planchons actuellement. À Cavaillon, à un millier de kilomètres de Bingenheim, le GVS, groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences, décide des variétés qui vont atterrir dans nos assiettes. Ce sont majoritairement des variétés industrielles qui passent le test. Trois conditions sont impératives, homogénéité, stabilité et distinction. Autrement dit, la variété proposée doit se distinguer de celles déjà inscrites au catalogue officiel. Cet examen requiert de déceler des différences infimes, par exemple dans la forme des feuilles ou la largeur des nervures. Une cinquantaine de critères sont passés en revue. Une fois la variété inscrite au catalogue, elle est protégée et son obtenteur détient l'exclusivité de sa commercialisation. Un marché qui se chiffre en milliards, favorisé par la législation européenne. Ce qui intéresse les consommateurs importe peu. Carole Dierwimer teste l'homogénéité de toutes les variétés. L'homogénéité au sein même d'une variété n'est pas forcément un besoin du consommateur de fruits et légumes puisque lui, il recherche plutôt une diversification de l'offre variétale sur les étals. Par contre, elle est très importante pour l'agriculteur qui lui est assuré d'acheter des semences qui sont bien caractérisées, bien typiques d'une variété. Et cette question de l'homogénéité est aussi très importante pour les obtenteurs puisque ça leur permet de maintenir facilement à l'identique une variété telle qu'elle a été décrite lors de son inscription. L'homogénéité, exigée pour l'inscription au catalogue, semble un graal inaccessible pour les légumes de Bingenheim. La plupart des variétés biologiques sont recalées lors des tests. Les critères d'autorisation sont dictés par les groupes semenciers et l'industrie agroalimentaire. Un légume doit être facile à récolter, à transporter, à conditionner. Cela vaut aussi pour la courgette de Bingenheim. Ici, on est convaincu que seul le développement de nouvelles variétés peut garantir la biodiversité. On croit en la nature, à sa capacité d'adaptation aux variations climatiques et environnementales, des critères essentiels en agriculture biologique. Mais seule la multiplication naturelle et la diversité génétique peuvent garantir cette adaptabilité. Lorsque la société de Bingenheim a vu le jour, Thomas Heinze se battait déjà contre les légumes standardisés. Le jardinier est particulièrement fier de ses carottes. Cette carotte, par exemple, est atypique. Elle ne ressemble pas à celle que l'on a l'habitude d'acheter. Elle n'est pas cylindrique, mais légèrement conique et épaisse. Nous coupons toujours les carottes au niveau du premier tiers supérieur et nous goûtons une rondelle pour voir quel goût elle a. Tout le monde sait que les carottes peuvent avoir tel ou tel goût. Elles peuvent être sucrées, aromatiques, mais aussi être amères et avoir un goût pas très agréable. Celles-là, nous ne les gardons pas. Nous créons des semences pour l'agriculture biologique, avec l'idée que manger doit redevenir un plaisir. Le goût ne doit pas venir de la sauce avec laquelle on accommode le légume, mais du légume lui-même. À Bingenheim, les variétés à pollinisation libre, à partir desquels les agriculteurs ont le droit de produire des semences, sont le symbole d'une économie durable. Depuis le début, des personnes porteuses de handicap travaillent avec les jardiniers. Malgré un accès restreint au marché, l'entreprise de Bingenheim enregistre un chiffre d'affaires en hausse. En Europe, elle est le plus gros producteur de semences de légumes à proposer exclusivement des semences biologiques à pollinisation libre. La demande explose. Pour lutter contre la faim dans le monde, le rapport mondial sur l'agriculture préconise également une agriculture biologique à petite échelle, plutôt qu'une agriculture industrielle. Mais les géants du secteur font la sourde oreille et continuent d'affirmer que seules les variétés à haut rendement résoudront la pénurie alimentaire. Nous avons des excédents alimentaires dans toute l'Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Quand on prétend pouvoir éradiquer la faim dans le monde avec ses variétés, ce n'est pas honnête, car c'est un problème de répartition et non de production. En Europe, ou du moins en Allemagne, deux tiers de la production agricole n'atterrissent pas dans nos assiettes, mais disparaissent en cours de route, voire ne sont même pas récoltées. Cet argument n'est donc pas recevable. Alors que la réforme de la législation européenne sur les semences est sur le point d'être adoptée, Gebhard Rosmanitz se démène pour sauver les semences paysannes. Il rencontre des responsables politiques, cherche une écoute auprès des organismes certificateurs et échange régulièrement avec les autres militants. Son objectif ? Sensibiliser les parlementaires européens qui décideront bientôt de l'avenir des cultivateurs. Seule une réforme prenant en compte la nécessité des variétés biologiques peut garantir la diversité. Les quelques entreprises qui sont aujourd'hui présentes sur le marché, ou plus exactement qui dominent le marché, doivent presque entièrement ce qu'elles sont devenues à cette législation sur les semences. et elles ont très largement contribué à ce que la législation soit revue en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Les défenseurs du bio n'abandonnent pas pour autant leur combat contre les géants du secteur. Bob Braque de la Perrière est lui aussi constamment par monts et par veaux. L'horloge écologique tourne. Sans faire de bruit, il le sait, mais inéluctablement et à toute allure. Sans mobilisation massive des défenseurs des semences paysannes, la menace qui pèse sur la biodiversité ne pourra plus être arrêtée. Il y a 20 ans, alors que culture de laboratoire et brevets se généralisaient, Bob Braque de la Perrière créait l'association BD, dont l'objectif est de protéger et promouvoir la biodiversité. Il se bat au quotidien pour préserver le droit ancestral des cultivateurs, celui du maintien des semences dans les champs. La France est le premier producteur de semences en Europe et elle influence très fortement les réglementations et les lois européennes. En France, elle a même une position qui est maintenue au niveau gouvernemental et le Bureau des ressources génétiques à l'époque, en France, niait le fait qu'il y ait une conservation à la ferme chez les agriculteurs. Et donc ça, c'était dans les années 2000. Généticien des plantes, Bob Braque de la Perrière défend activement les cultivateurs. Il a tourné le dos à la recherche en laboratoire. Pour lui, pas de doute, les scientifiques doivent eux aussi travailler sur le terrain. Avec son association, il porte les revendications des cultivateurs dans la rue. Il enchaîne les conférences où il se rend à vélo ou en train. Il écrit des livres et des brochures d'informations, mais en relation cultivateur et scientifique autour de Montpellier et dans le monde entier. Une mission tournée vers l'avenir, celui de la biodiversité et du bon goût, autrement dit, celui de l'homme. Il y a une ferme en Europe toutes les deux minutes qui disparaît. C'est une érosion génétique silencieuse. Et donc, il faut qu'on arrive à remontrer l'importance des semences et de la biodiversité cultivée. Donc l'information vers le citoyen est une priorité aujourd'hui. Le domaine Frédebourg, certifié par le label Biodéméter, défend le maintien de la biodiversité et des variétés rares. Arne von Schulz produit des semences pour Gebhardt Rosmanite. Un travail de sélection qui pour lui serait impensable sans curiosité ni intérêt pour les plantes. Ce qui est visible de l'extérieur est aussi présent à l'intérieur. La force, l'essence, pour ainsi dire. Une plante fait ça merveilleusement. Chez l'homme, ce n'est pas aussi évident. Quand on a une personne en face de soi, on ne sait pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur. La plante, en revanche, donne tout à voir. Jusqu'aux organes sexuels, jusqu'aux fleurs. Elle donne à voir tout ce qui se cache secrètement en elle. On le découvre à force de la regarder, de l'observer, pour comprendre comment elle fonctionne. Avant qu'une nouvelle variété voit le jour par multiplication naturelle, le sélectionneur doit compter une quinzaine d'années. Un travail qui exige persévérance et précision, mais aussi passion et optimisme. Magnifique. Elle est d'une finesse incroyable. Aujourd'hui, le marché est organisé de telle façon qu'on ne cultive que pour le moment présent. Alors que la sélection demande du temps, il faut aussi avoir du flair, c'est-à-dire deviner ce que les gens voudront manger d'ici 20 à 30 ans. Et je suis assez certain que les gens voudront manger des aliments qui ont du goût et qui nourrissent bien. Arne von Schultz, paysan sélectionneur, plaide pour la sauvegarde, mais aussi pour le développement de variétés de légumes biologiques. Il considère les semences comme un patrimoine lié au fil des générations et menacé aujourd'hui de disparition. Autrefois, le paysan ressemet une partie de sa récolte. Arne von Schultz perpétue cette façon de faire traditionnelle. Par le biais de la sélection naturelle, il obtient des variétés adaptées à leur milieu. Son approche de la sélection et de la culture est globale. Il ne s'agit pas de faire du profit. Pour garantir notre sécurité alimentaire à long terme, il faudra selon moi passer par une agriculture paysanne et une sélection locale des semences, et non par les grands groupes qui travaillent de façon centralisée. Ces plantes, cultivées biologiquement et obtenues par sélection naturelle, sont résistantes et fertiles. Avec leurs graines, le paysan peut obtenir de nouvelles plantes. Chose impossible avec les semences industrielles, dites hybrides. L'hybridation classique consiste à croiser deux plantes de lignée pure. Et pour obtenir une lignée pure, il faut pratiquer l'auto-fécondation. Ce bouton de fleur contient le stigmate, sur lequel on dépose le pollen d'une autre fleur arrivée à maturité. Puis on referme. Ensuite, on place une petite étiquette afin de se rappeler que cette fleur a été auto-fécondée. sauf que pour obtenir une lignée pure, il faut répéter cette auto-fécondation pendant plusieurs années. Au final, j'ai donc une plante mâle de lignée pure ainsi qu'une plante femelle de lignée pure, mais elles sont dégénérées, c'est-à-dire qu'elles ont perdu de leur vigueur. On parle de dépression endogamique. Et c'est à ce moment-là que je vais les croiser. Et que se passe-t-il alors ? J'obtiens par fécondation croisée un magnifique hybride de première génération. Uniforme, vigoureux, etc. Que demander de plus ? Le problème, c'est que si je resseme ces semences, j'obtiendrai un hybride de seconde génération qui aura de nouveau une vigueur réduite. Autrement dit, les semences ne sont utilisables qu'une seule fois. Je suis donc obligé d'en racheter, sans compter que ces semences sont de toute façon brevetées. C'est le principe des semences hybrides. Chez KVS, dans les environs de Göttingen, on pratique l'hybridation à grande échelle. Ici, les plantes voient le jour in vitro, en laboratoire. KVS est le quatrième plus gros producteur mondial de semences agricoles. Dans le contexte actuel de croissance démographique et de raréfaction des terres, le groupe mise sur des variétés à haut rendement. À la pointe, en matière de biotechnologie et de génie génétique, KVS cultive en milieu artificiel des plantes qui donneront naissance à de nouveaux hybrides. L'entreprise produit aussi, dans ses laboratoires, des semences biologiques. Seule différence, ces plantes doivent être reproduites en milieu naturel pendant une saison, selon un cahier des charges bio. Le groupe est propriétaire des nouvelles variétés artificielles protégées par des brevets. Résultat, les agriculteurs doivent racheter des semences chaque année. Derrière des portes de sécurité, la biotechnologue Sarah Kluczewski travaille sur des projets de recherche aussi bien privés que publics. Objectif, produire en un temps réduit des plantes à très haut rendement. A partir d'ovules non fécondées et de pollines immatures, on obtient des plantes parentes destinées à la production d'hybrides. L'avantage de cette technique, c'est surtout le gain de temps. Normalement, les plantes devraient être auto-fécondées en plein champ sur plusieurs générations. Cela prend plusieurs années. Pour cette génération, il faut compter jusqu'à 7 ans. Ici, on peut obtenir en l'espace de 2 ans une plante fertile qui sera ensuite cultivée. Cette sélection biotechnologique qui va à l'encontre des lois de la nature soulève chez certains de grandes inquiétudes. Aux yeux des multinationales semencières, elle est une nécessité. La sélection végétale pratiquée avec les méthodes actuelles permet d'intervenir sur des processus naturels. Sans elle, l'Allemagne ressemblerait à une steppe composée de landes, d'herbes et de bouleaux. La sélection n'est donc pas naturelle. Elle est le fruit de critères fixés par l'homme. Nous sommes nombreux à vouloir des aliments bons pour la santé et au meilleur prix. L'agriculture va donc dans ce sens. Et la culture sélective des plantes a engendré des produits correspondants à cette attente. Des produits grâce auxquels KVS a réalisé pour l'exercice 2012-2013 un chiffre d'affaires de près d'1,15 milliard d'euros. Les affaires vont bien. Présente dans plus de 70 pays dans le monde, l'entreprise ne cesse de conquérir de nouveaux marchés. Avant que les semences n'arrivent dans les champs, elles sont désinfectées. Ce traitement aux insecticides est censé les protéger des maladies et des parasites. Les graines sont ensuite uniformisées et conditionnées. La terre n'aura plus qu'à avaler la pilule. Les paysans du réseau semences paysannes n'ont pas besoin de ces pilules pour leur champ. Pascal Pott est agriculteur dans les environs de Montpellier. Sa famille travaille depuis longtemps avec Boc-Brac de la Perrière. Au milieu d'une forêt, sur un sol sec et caillouteux tapissé de seulement 2 cm d'humus, il cultive des légumes sans aucun traitement. Au début de l'aventure, il y a 13 ans, tous étaient sceptiques. Ces champs n'avaient jamais vu la moindre goutte d'eau. Trois années durant, les plantes ont été mis en place et ont dû s'acclimater à ces conditions difficiles. Et aujourd'hui, elles prospèrent. Les plantes sauvages, qu'on appelle souvent des mauvaises herbes, mais qui étaient des légumes au Moyen-Âge, elles sont tellement résistantes qu'on n'arrive même pas à s'en débarrasser. Donc je me suis dit, il n'y a qu'à faire la même chose avec les plantes cultivées. j'arrête de faire aucun traitement, je ne fais plus aucun traitement, et elles apprendront par elles-mêmes à résister aux maladies. Bob Braque de la Perrière est enchanté. Les légumes de Pascal ont désormais un plus grand rendement que les variétés hybrides. Les parasites sont rares. Et comme l'a prouvé une étude, ces variétés résistantes contiennent bien plus de vitamines que les hybrides bio, plus fragiles. Pour Pascal Pote, rien de plus logique. Les vitamines renforcent les défenses immunitaires. Je leur apprends à apprendre des nouvelles choses. De résister à des maladies, de pousser sans eau, ou le contraire, de pousser avec des excès d'eau. Donc elles peuvent apprendre ça et le transmettre à leurs descendants et ça donne des possibilités en plus. Alors que toutes les autres sélections qui sont faites, c'est toujours par soustraction de possibilités. Ces variétés résistantes sont demandées dans toute la France et même en Afrique. Pas moins de 400 variétés de tomates différentes poussent dans les champs de l'agriculteur. Pascal Pote n'a pas déposé de demande de certification. Celle-ci reviendrait trop chère et n'aurait aucune chance d'aboutir. En revanche, il montre aux intéressés comment produire eux-mêmes des semences. Pour Bob Braque de La Perrière, ce projet permet aussi aux consommateurs de réapprendre que le bon et le sain vont de pair. Un consommateur, parfois dupé par les grands semenciers. Pourtant, c'est tomate et tomate, mais derrière la tomate, il y a autre chose. Et là, le côté le plus pervers du système actuel, c'est que voyant l'engouement des consommateurs pour les variétés anciennes, etc., les sociétés qui font des semences industrielles font maintenant de la fausse variété ancienne, qui sont en fait des hybrides, mais qu'ils nomment avec des noms de variétés anciennes. Les variétés anciennes authentiques sont rares. Seuls 10% des certifications concernent des semences biologiques. Des producteurs comme Pascal Pote en possèdent. Mais la législation leur interdit de les transmettre, faisant ainsi le jeu des géants du secteur. Tous les semenciers, ou presque, ont été rachetés par des multinationales qui fabriquent des produits phytosanitaires et des engrais. Leur intérêt, d'ailleurs, c'est de faire en sorte de faire des plantes qu'ils aient besoin de traitement pour pouvoir vendre leurs produits. Ces mêmes gens, d'ailleurs, ils ont aussi racheté presque toutes les industries pharmaceutiques. Comme ça, ils font des semences de plantes qui sont maladives. Ils vendent des produits de traitement pour les plantes. Et comme ils savent très bien qu'ils empoisonnent tout le monde, après, ils vendent les médicaments. En gros, c'est comme ça que ça tourne. Notre système alimentaire est l'une des principales causes du changement climatique, des disparitions d'espèces, de la pénurie d'eau et de la pollution de l'environnement. La transformation de notre modèle agricole est l'un des grands enjeux du 21e siècle. L'exemple du maïs doux illustre bien la mainmise des multinationales. Les hybrides américains dominent presque intégralement le marché. Friedemad Emner essaie de produire les semences paysannes biologiques à partir d'hybrides malades, non sans difficulté. Mais il n'a pas d'autres matériels génétiques à sa disposition. Le pouvoir grandissant des multinationales l'inquiète. Nous voulons briser le monopole des hybrides américains qui est entre les mains de 4 ou 5 semenciers. Et pour cela, nous essayons à partir de ces hybrides de retrouver la structure variétale originelle du maïs. Ce qu'on appelle les variétés population. Ce qui est déterminant ici, c'est que ces variétés sont reproductibles. On n'est donc pas obligé d'en racheter chaque année. Fridemann Emner était autrefois obtenteur chez un producteur de semences conventionnelles. Rebuté par l'évolution du marché, il travaille désormais pour Sativa, un producteur de semences bio qui fournit notamment l'entreprise de Bingenheim en Allemagne. Amadeus Juncker, le directeur de Sativa, est très satisfait des nouvelles variétés. Elles sont aussi sucrées que les hybrides et résistent aux maladies sans pesticides chimiques. Les produits phytosanitaires chimiques ont certes résolu de nombreux problèmes, mais en ont généré tout autant, ce qui accapare une partie du travail des sélectionneurs. Nous ne participons pas à ce genre de programme. Nous pouvons donc, avec moins de traitements, obtenir plus parce que nous ne sommes pas obligés de dépenser autant d'énergie dans les problèmes de résistance aux maladies qui, en agriculture biologique, sont bien moins nombreux. La mixité génétique naturelle assure aux espèces biologiques une adaptabilité au climat et aux parasites. Mais ce n'est pas ce qui intéresse les grands semenciers. Recourant à la biotechnologie et au génie génétique, ils continuent de développer de nouvelles variétés de maïs qu'ils font de surcroît brevetés. L'un des parasites que l'on ne peut soi-disant combattre qu'avec le génie génétique, c'est le pyrale du maïs. Il s'agit de la chenille d'un petit papillon qui s'introduit dans le maïs pour le manger. Or, on peut depuis longtemps résoudre le problème à l'aide de son prédateur naturel. Il s'agit de la mouche syrfe qui s'achète dans le commerce. On accroche ses petites cartes, on fait deux lâchées au total. Ça ne prend pas tellement de temps. Pour un hectare, il faut peut-être compter une demi-heure. On les accroche comme ça sur les épis. Les mouches sortent et parasitent les larves du papillon. Résultat, nous avons un envahissement extrêmement faible avec à peu près une petite chenille tous les 15 épis. De son côté, le génie génétique prétend résoudre ce problème en injectant la toxine d'une bactérie dans la plante. Et du coup, toute la plante est toxique. Nous, nous avons solutionné le problème avec ces petites cartes qui ne coûtent que quelques euros. Et le succès est au rendez-vous. En Suisse, le maïs local est autorisé et affiche des ventes records. Mais Sativa tire la sonnette d'alarme. Au sein de l'Union européenne, où la législation est plus contraignante, son maïs n'est pas autorisé. Il a déjà échoué à trois tests de contrôle. Les contrôleurs ne s'intéressent guère au goût. Un critère auquel Sativa prête pourtant beaucoup d'importance. C'est aussi par lui qu'il faut convaincre les consommateurs des avantages du bio. Mais le goût a toujours eu un prix. La nourriture, du moins en Europe, n'a jamais été aussi bon marché qu'aujourd'hui. Le budget nourriture est compris entre 5 et 7 % selon les pays. C'est très peu. Je comprends que les gens aient envie de s'offrir des vacances, une voiture ou que sais-je encore. Mais ils doivent prendre conscience que se nourrir uniquement avec des produits bon marché cause tout un tas de problèmes qu'on finit par résoudre en augmentant les impôts. Donc à un moment ou un autre, c'est le consommateur qui paye. Jean-François Berthelot, aussi appelle à une responsabilisation des consommateurs. Depuis des années, il se bat contre les produits à bas prix de l'industrie agroalimentaire et plaide pour une agriculture durable. Le modèle agricole de l'après-guerre, basé sur des grandes quantités d'engrais chimiques, de produits de traitement, il est mort. On doit changer ce système. Les matières fossiles ne sont pas éternelles, les réserves de phosphate sont quasiment épuisées et les eaux polluées et les aliments qui contiennent des produits chimiques qui donnent aujourd'hui, on le sait, qui sont des précurseurs de cancer. On ne peut pas continuer cette situation. Il faut changer de paradigme et il faut changer. Donc, pour nous, c'est important de faire un autre modèle d'agriculture. Et pour faire ce d'autres modèle d'agriculture, il faut avoir d'autres plantes et d'autres animaux parce que ce n'est pas ceux qui ont été sélectionnés jusqu'à maintenant pour un modèle qui vont aller dans le modèle de demain. Soutenu par des scientifiques, il est allé chercher ses céréales dans les champs et dans des banques de graines. Adaptées à leur nouveau milieu, elles supportent désormais parasites, mauvaises herbes et variations climatiques. Avec la chercheuse Isabelle Goldringer, Jean-François Bertelot a développé de nouvelles variétés à pollinisation libre à partir d'anciennes variétés. Celles-ci n'ont pas besoin de pesticides et peuvent être ressemées. Une nouveauté pour les scientifiques qui misait jusqu'à présent sur la sélection d'hybrides en laboratoire. Il y a une ouverture et une prise de conscience de l'intérêt à la fois pour aller vers une agriculture plus écologique, de travailler sur ces populations, de travailler aussi de façon participative avec les paysans ou avec les différents acteurs et ça émerge. C'est un domaine qui est très minoritaire sur lesquels on a dû beaucoup travailler pour se faire reconnaître et puis pour faire reconnaître l'intérêt de cette recherche-là. Et maintenant, on commence à avoir un petit peu de reconnaissance et à trouver une place dans le domaine. La culture, à partir de variétés anciennes, demande le plus grand soin. Les semences des banques de graines, comme le montre la chercheuse à ses étudiants, ne sont plus adaptées à notre climat. Seule une culture en milieu naturel permet d'obtenir des variétés robustes, des variétés capables de résister aux catastrophes climatiques qui se profilent, contrairement aux hybrides de laboratoire. Jean-François Berthelot transforme sa large gamme de céréales en pain. Deux fois par semaine, il confectionne avec sa femme Cécile du pain au levain. Contrairement aux pains industriels d'aujourd'hui, ces pains ne contiennent aucun additif. J'aime la simplicité du pain au levain parce que c'est uniquement de la farine et de l'eau. Et moi, partout dans le monde, je peux partir avec un seau de farine et un peu d'eau et je peux faire du pain. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux qui est dans le pain. Je rapproche le blé de l'homme. Et en fait, pour moi, le pain, c'est du blé en devenir d'humain. C'est déjà plus du blé, c'est pas d'humain, mais ça se rapproche. Et il faut justement une fermentation complexe, longue, pour élaborer des choses. Du temps, des céréales de qualité et beaucoup de savoir-faire, tel est le secret des Berthelot. Fabriqués selon des méthodes artisanales anciennes, leurs pains contiennent peu de gluten, contrairement aux produits industriels. S'ils facilitent la vie aux boulangers industriels, les additifs peuvent être nuisibles pour la santé. Quand vous avez des problèmes de santé un peu diffus, le médecin vous dit arrêtez le lait, arrêtez le pain. Mais ce qui a changé, c'est la composition intérieure, c'est la qualité qui a changé. Parce que ce ne sont plus les mêmes blés, au lieu d'avoir des grands blés comme ça, on a des tout petits blés qui sont de taille là, qui sont surnourris avec des engrais et qui n'ont pas la même composition. Ils s'appellent toujours du blé, mais pour moi, ce n'est pas la même chose. Et dans ces petits blés qui mûrissent à toute allure, qui deviennent gris, qui n'ont pas de couleur. Et le pain, finalement, il n'a pas cette lumière intérieure. Un pain au service des hommes et non du profit. Et le succès est au rendez-vous. De leur production de semences, les Berthelots ont réussi à tirer un produit rentable et de qualité. Par leur engagement et leur audace, ils montrent que la tradition agricole française est toujours bien vivante. T'as vu un chien chez toi ? Ouais, ouais. Eh ben alors... En Allemagne, Gebhardt Rosmanite ne veut pas perdre une minute. L'homme est constamment en déplacement. Avec Arne von Schultz, il travaille à l'élaboration d'une autorisation simplifiée pour des variétés de légumes telles que le chou frisé. Les deux hommes veulent soumettre leur proposition au Parlement européen avant que celui-ci ne décide de leur avenir avec la nouvelle réglementation sur les semences. Pour les variétés biologiques à pollinisation libre, il réclame 20 critères au lieu de la cinquantaine actuelle. Tu as réfléchi aux critères qui te semblent les plus importants ? Ils doivent impérativement être passés au crible. Oui, il y a en fait pas mal de critères, mais les plus importants que j'ai sélectionnés devraient suffire pour caractériser une variété. Et celui qui veut encore être plus précis peut en ajouter d'autres. présentons ça en l'état. Nous allons proposer une liste de critères simplifiés. D'après Gebhardt-Rosmanit, on ne devrait avoir besoin d'une législation que pour contrôler les semences douteuses des multinationales. Mais c'est le contraire que fait l'Union européenne. A l'avenir, les tests d'autorisation pourraient être privatisés. Les grands semenciers deviendraient alors leurs propres contrôleurs, tandis que les petites entreprises, sans moyens financiers, seraient définitivement bannis de la course. Les variétés population des paysans n'auraient alors plus aucune chance, contrairement aux plantes stériles issues de manipulations génétiques en laboratoire. Il y a des critères qui me laissent très sceptique. Par exemple, la stérilité des éléments mâles est prise en compte lors de l'enregistrement. On doit en faire état. Mais par la suite, il n'y a pas d'obligation de la rendre publique. Autrement dit, on ne peut pas savoir quelles variétés sont stériles ou non. Et il est difficile de comprendre pourquoi cette information est tenue secrète. Si je veux cultiver du chou frisé, mais que les variétés population n'existent plus, je vais être obligé de produire de nouvelles variétés population à partir des hybrides existants. Sauf que s'ils sont stériles, on ne pourra plus les cultiver, on se retrouvera dans une impasse. C'est quasiment la même chose qu'avec la technologie Terminator, mais à un autre niveau. Depuis longtemps déjà, ces variétés hybrides stériles ont investi le marché du bio. Elles ne sont interdites que par les organisations d'agriculture biologique respectant un cahier des charges plus strict, tels que Déméter, Bioland et Natureland. Le plateau du Larzac, au nord-ouest de Montpellier, terre d'élevage au vin et pays du Roquefort. Depuis des dizaines d'années, les éleveurs se battent contre le génie génétique et l'industrie agroalimentaire. Pour eux, la production locale est la seule et unique garante de la sécurité alimentaire. L'éleveur Laurent Reversa travaille en complète autonomie. Des semences jusqu'au fromage, tout est produit dans le Larzac. Depuis les années 1970, des éleveurs comme lui travaillent en collaboration avec des vétérinaires afin de maintenir leur troupeau en bonne santé. Il y a quelques années encore, les bergers du Larzac achetaient leurs semences fourragères auprès des grands groupes. Aujourd'hui, ils les produisent eux-mêmes, en collaboration avec des chercheurs. Frédéric Rey est l'un d'entre eux. Bob Braque de la Perrière est venu le rencontrer. En production fourragère, les semences paysannes sont encore rares sur le marché. Le fourrage représente pourtant 70% des produits agricoles végétaux et exerce une influence directe sur la santé des animaux. Échange horizontaux de savoir et de savoir-faire. La meilleure façon de prévenir, c'est de bien nourrir. Donc, on commence à s'intéresser à l'alimentation des troupeaux. Pour bien nourrir, il faut avoir un lien cohérent entre le sol et le troupeau. Donc, assurer l'autonomie fourragère parce qu'on ne nourrit pas bien ces animaux si on doit acheter. Ça fait un lien avec l'économique aussi. Et quand l'économique s'en mêle, donc, en fait, toute l'idée d'ajuster son troupeau au potentiel du sol est drôlement importante. Et on s'aperçoit que plus on est autonome, plus on a un système cohérent et meilleur est l'économie du système. Donc, ça tombe bien, c'est agréable. On a envie de continuer à avancer là-dedans. Tu les nourris comment, tes bêtes, là ? Tout ce qui est présent là, je l'ai récolté. Les foins sont récoltés de la ferme. Les céréales, c'est également le besoin des brebis pour les alimenter. C'est récolté de la ferme. Et l'objectif, surtout avec un tout petit troupeau, c'est de ne pas faire de dépenses alimentaires. Donc, c'est vraiment l'autonomie. Laurent reversa à peu d'animaux malades. Le projet auquel il participe montre la voie à suivre. Une agriculture paysanne à petite échelle, couplée à une production fourragère locale, seule façon d'assurer un avenir durable. Il y a la complexité entre la culture des plantes, l'élevage, et puis la construction sociale. Et mon objectif, c'est d'amener à ce que on devienne plus performant dans ce savoir-faire ensemble. Cette construction d'une sorte d'intelligence collective. Les variations climatiques qui touchent les causes arides du Larzac rendent les semences locales plus que jamais nécessaires. Ces dix dernières années, la sécheresse s'est intensifiée, mettant à mal les semences des grands groupes, plus fragiles, et provoquant une pénurie de fourrage. Dans un champ expérimental, les fondateurs du projet montrent les avantages d'une production fourragère locale. Leurs semences bio sont parfaitement adaptées aux besoins de l'agriculture. En utilisant leurs propres semences, tous obtiennent des récoltes stables, ce qui n'était pas le cas avec les hybrides. Et ce, malgré les variations climatiques qui, selon les scientifiques, sont amenées à se multiplier. Le but de la souveraineté alimentaire, c'est d'avoir une autonomie et de pouvoir, avec les variations du climat, avec les variations du milieu, adapter régulièrement ces plantes. Et donc, voilà, c'est essentiel de reprendre le contrôle sur les semences pour les agriculteurs qui réorganisent ce contrôle semencier. Mais pour transposer à grande échelle un projet comme celui-ci, un changement radical de pensée est nécessaire. La recherche et la sélection, classiquement, a été transférée à la recherche privée au sein des entreprises de sélection et les accompagnismes ancières. Notre activité en semences biologiques, aujourd'hui, n'est pas rentable dans ce domaine-là. Il n'y a pas de modèle économique adapté. Ça veut dire que si les pouvoirs publics veulent encourager la sélection, le développement de variétés adaptées à l'agriculture biologique, il faut investir dans cette recherche-là et ça veut dire financer ce travail pour nous permettre de développer ces activités. Ça, c'est essentiel. Les pouvoirs publics doivent donc prendre la responsabilité. Le travail des gardiens de la biodiversité ne pourra pas porter ses fruits. La courgette de Bingenheim a vu sa seconde demande d'autorisation refusée. Il reste un petit espoir pour une troisième tentative. Dans ce champ expérimental où est cultivée toute une palette d'autres variétés, la séraphina se montre pourtant d'une homogénéité irréprochable. C'est extrêmement dommage. Les jardiniers veulent avoir cette variété. Elle est bonne au goût et elle a obtenu de bons résultats au contrôle de qualité. Mais les critères d'évaluation sont tels qu'elle n'a aucune chance d'être commercialisée. C'est extrêmement dommage et on aimerait bien changer les choses. 15 années de sélection pourraient donc être réduites à néant. Insupportable pour Gebhardt Rosmanite. Mais l'homme ne renonce pas. Il est bien décidé à poursuivre son combat contre les légumes standardisés. Ce sont les consommateurs qui ont les cartes en main. S'ils réclament de la diversité, des saveurs différentes, s'ils disent que toutes les courgettes n'ont pas besoin d'avoir le même goût et de toutes se ressembler, s'ils disent qu'ils peuvent adapter leur façon de cuisiner, faire avec telle ou telle variété de légumes plus de plats, des crudités, des soupes ou que sais-je encore. Alors je pense que notre travail et nos produits gagneront en popularité et que nous serons mieux entendus, y compris auprès des pouvoirs publics et des politiques. Le seul espoir réside dans un changement de législation. Les militants s'organisent au niveau international. C'est le cas notamment de Gebhard Rosmanit et de Bob Braque de la Perrière. Ensemble, ils veulent faire entendre leur voix face aux lobbyistes de Bruxelles. Sauvegarder les semences est à leurs yeux une question de responsabilité, une responsabilité qui devrait être assumée par les politiques. Le mouvement qui est en train d'émerger et qui est très très perceptible ici au niveau européen en tous les cas est une solution et l'alternative. Elle est en train de concrètement le prouver et je pense que c'est pas facile, il y a énormément de chemin à faire mais on a beaucoup avancé depuis une dizaine d'années dans ce sens-là. Ensemble, ces militants se battent pour les agriculteurs qui assurent depuis des siècles notre souveraineté alimentaire pour des agriculteurs aliénés et rétrogradés au rang de simples ouvriers agricoles qui n'arrivent plus à gérer de façon respectueuse et durable notre capital commun, la terre. Ils se battent pour le droit de tous à une alimentation saine car qui possède les semences détient le pouvoir. Les quelques grands semenciers encore présents sur l'échiquier qui approvisionnent l'agriculture en semences et déterminent ainsi notre alimentation ne s'intéressent pas aux semences mais à la façon dont ils pourront réaliser un maximum de profit. et cela va considérablement influencer la façon dont nous mangerons à l'avenir. Ces groupes ont des liens avec l'industrie chimique et avec l'industrie agroalimentaire. Cette concentration des pouvoirs a un impact sur l'ensemble de l'offre alimentaire or personne ne peut vouloir de cela. Qui l'emportera ? Les multinationales ou les gardiens de la biodiversité ? Les décideurs politiques de Bruxelles ont le choix. Les multinationales ont le choix. Les multinationales ont le choix. Les multinationales ont le choix. Les multinationales